Jérôme Commandeur, c'est toujours difficile de résumer un one-man show. Le vôtre s'appelle Tout en douceur. Il est disponible depuis le 1er juillet sur la plateforme Amazon Prime Video. Mais il faut aller vous voir sur scène, évidemment, notamment à partir du 25 décembre à l'Olympia. Il y a un fil conducteur dans votre spectacle, c'est le temps. Et cette phrase un peu récurrente, c'était mieux avant. Vous êtes angoissé par l'idée du temps qui passe ? Non, ce n'est pas ça. C'est que je me rends compte, parce que moi, j'aimais beaucoup observer, c'est un peu comme ça que je me suis formé d'ailleurs, observer les adultes quand j'avais, je ne sais pas, au moins entre 10, 15, 18 ans. Et j'entendais toujours ce truc du 7ème mur. Et comme maintenant, j'en ai 43, et que je commence à faire des bouffes, à faire des dîners, des petites fêtes avec des copains, qui disent « Ah, regarde ces jeunes là, la con qui ne comprennent rien et tout. » Je dis « Mais non, c'est exactement ce qui nous rendait furaxe il y a 25. » Quand ton parent nous disait ça aussi. Quand ton parent nous disait ça, donc ne tombons pas là-dedans. Qu'est-ce qui déclenche l'écriture d'un spectacle ? Est-ce que vous vous souvenez, par exemple, des premiers mots que vous avez écrits pour celui-là ? Non, je ne sais pas exactement ce que j'aime bien. En fait, j'ai réussi à me connaître, on va dire. C'est-à-dire que je ne me mets pas devant un ordinateur avec une page blanche, parce que ça, je n'y arrive pas. Mais par contre, j'ai besoin de faire ma journée comme si de rien n'était, mais je garde toujours mon portable, mon téléphone sur moi, et je mets des petites notes. Et j'ai fait ça pendant trois ans. C'est une maturation de trois ans, ce spectacle. Oui, oui, c'est un peu dangereux, parce que je roule en scooter, alors des fois, je me mets sur le bas. Parce qu'il faut écrire la note tout de suite. Oui, sinon vous l'oubliez. Sinon je l'oublie. Et évidemment, alors il y a des fois, ça n'a aucun sens, parce que trois ans après, quand vous voyez une note, il y a trois ans auparavant, on ne la comprend plus. Par exemple, « Une femme rigole ». Alors, sur le moment, je dis « Oh là oui, je sais ». Mais une femme rigole trois ans après, ça n'a aucun sens. Donc, j'ai tout compilé. Qu'est-ce que vous dites ? Non, non, mais je ne sais pas, n'importe quoi. Et j'ai tout compilé, il y a deux ans, j'ai mis un mois et demi. Il y a Rosem qui vient de nous envoyer un petit message sur Twitter, et qui nous dit « Après vous avoir vu sur scène, ça fait trois fois que je me refais tout en douceur via le Prime, addict, je le suis depuis le début. » Dans le club de l'été, Jérôme Commandeur, on adore mettre en éveil nos sens. Alors, je vous propose un petit exercice. C'est tôt, non ? Non, 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 mais écoutez, on est à quelques secondes d'une nouvelle représentation de « Tout en douceur ». Oui. Vous êtes, vous voyez, en coulisses. Oui. Qu'est-ce que vous voyez ? Qu'est-ce que vous entendez ? Et qu'est-ce que vous sentez ? Alors, moi, j'adore écouter les salles avant que le spectacle démarre. Alors, il y a toujours un tout petit trou qui était percé par la salle dans le rideau pour que les artistes voient le public. Alors, ça, j'essaye, mais des fois, ce n'est pas très probant. Et surtout, je le fais à l'oreille. En fait, j'écoute les commentaires des gens. Ça peut être les papiers de bonbons, le téléphone qui s'éteint, les conversations. Et c'est marrant parce que ça me donne, peut-être maintenant avec un peu d'expérience, ça me donne l'idée de quelle va être la représentation. Et en général, je tombe plutôt juste. Mais il n'y a rien de sorcier. C'est-à-dire qu'une salle qui fait beaucoup de bruit, il y a beaucoup de clameurs, des gens qui s'interpellent entre les rangs. Vous savez que ça va marcher. C'est vraiment très différent de soir en soir. Le spectacle, j'allais dire, je ne connais que la moitié de la soirée. C'est-à-dire que je ne connais que ma partie. Mais je ne sais pas. C'est comme un match. Je ne sais pas ce que je vais trouver face à moi. Donc, effectivement, la trame est la même. Mais l'humeur, la météo... Vous adaptez parfois des petites choses ? Et alors, adaptez-moi, non. Mais je sais qu'il y a d'autres qui le font. Mais moi, j'aime bien me dire que c'est la même chose qu'on voit à Lille, à Bordeaux, à Nantes. Et en même temps, ce n'est pas le même spectacle qu'à ce que, justement, le public change toute l'atmosphère de cette salle. Sous-titrage Société Radio-Canada